La gravité et la durée des séquelles du Covid-19 vont dépendre de plusieurs paramètres. Tout d'abord, l'âge du malade, l'état de santé global du patient, l'état de ses poumons avant l'infection. Par ailleurs, selon les pneumologues, les patients atteints de ce qu'ils appellent un Covid léger auront des séquelles moins importantes que les malades admis en réanimation. Après une infection liée au Covid-19, on peut ne pas avoir de séquelles. Ce sera probablement le cas de la majorité des gens, mais on peut supposer qu'il peut y avoir des séquelles au niveau des branches. C'est ce qu'on appelle une hyperréactivité branchique. Il peut y avoir des épaississements des parois branchiques, comme des dilatations des branches. Et surtout, on pense qu'il pourrait y avoir une atteinte de l'interstitium pulmonaire avec des lésions de fibrose au niveau du poumon. L'une des conséquences les plus graves engendrées par le Covid-19, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le SDRA. C'est lui qui peut causer au pire la fibrose pulmonaire ou, à minima, une mauvaise cicatrisation du tissu pulmonaire qui entraîne une diminution des capacités respiratoires. 10% des patients seraient atteints de ce syndrome. Quels sont, professeurs, les symptômes de ces séquelles ? Les manifestations cliniques peuvent être variées. Il peut y avoir la persistance d'une toux, sèche ou grasse, une gêne dans la poitrine, un essoufflement ou une grande fatigue. Il faut prêter attention à la fatigue car elle peut être le témoin d'un manque d'oxygène. Les pneumologues conseillent donc un suivi après une infection ? Nous les pneumologues sommes encore en train de réfléchir au bilan minimal qui sera réalisé pour le suivi des patients qui ont eu une infection à Covid-19. On peut d'or et déjà dire que ces patients devront bénéficier d'une mesure du souffle avec une spirométrie, une mesure des gaz du sang qui permet de voir le taux d'oxygène dans le sang et dans certains cas la réalisation d'un scanner thoracique. Les séquelles causées par la maladie ne sont pas liées uniquement au virus mais à l'inflammation provoquée par une réponse immunitaire trop forte. Inflammation qui peut endommager les poumons bien sûr, mais aussi le cœur, les reins, le foie ou le cerveau.